Bonjour à tous, bienvenue sur Best TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors Danae, la voyante, prend la parole suite à la vidéo de sorcellerie de Carla qui a fuité. Elle explique qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire, qu'elle n'a jamais balancé la vidéo. Elle explique aussi que Carla avait porté plainte contre elle et qu'elle était blanchie. Du coup, les internautes ont réagi à sa story. Je vous laisse quelques tweets et ensuite je vous laisse écouter sa story. Coucou à tous, je reviens par rapport à toutes ces histoires qui commencent vraiment à me gonfler, que je vois sur les réseaux sociaux depuis hier. Pour remettre l'histoire dans son contexte, je n'ai jamais été condamnée pour les faits qui me sont clairement reprochés. Chantage, extorsion, menace, je ne sais plus encore ce qu'il y a d'autre. Clairement, j'ai été blanchie au niveau de la justice. La justice a bien fait son travail, tout en sachant qu'il y a deux ans, mon téléphone a été réquisitionné par les forces de l'ordre et ce téléphone a démontré que je n'ai jamais fait de chantage, de menace, d'extorsion. Ça, c'est le premier point dont je voulais vous parler. Secondement, les vidéos, je ne les ai jamais moi-même sorties et je ne les ai données à personne. Ces vidéos, mon téléphone a été volé et ces vidéos m'ont été volées par le biais d'une tierce personne. Je reviens par rapport à ces fameuses vidéos. Ces vidéos m'ont été volées à travers mon téléphone par le biais d'une tierce personne. Cette tierce personne s'est fait un malin plaisir de les envoyer à tous les blogueurs de la terre qui se passent. Ces blogueurs ont reçu effectivement les données de mon téléphone. Je n'aurais jamais moi-même divulgué quoi que ce soit. Moi, je suis tenue au secret professionnel et je n'aurais jamais, jamais, jamais donné et vendu ou quoi que ce soit des vidéos concernant mes clients. Que ce soit n'importe quel client, je n'aurais jamais fait ça. Voilà, ça, il faut vraiment se mettre dans la tête et c'est une question de logique. Concernant les accusations, je suis encore là. Vous pensez bien que la justice aurait fait son travail depuis deux ans et que si j'avais été condamnée pour les accusations qu'on m'a portées, je ne serais pas là, présente, en train de vous parler depuis deux ans. Et ça, c'est logique, ça, il faut se le mettre dans la tête, les gars. D'accord ? Voilà, quoi dire de plus ? Moi, tout ça, c'est derrière moi. Donc, comme je le disais, au niveau de ces accusations, encore une fois, je n'ai pas été poursuivie ni condamnée. Et ça, rentrez-le là, ici, dans la tête. A l'heure d'aujourd'hui, la justice, elle a bien fait son travail. Ils sont là pour ça. Moi, je suis simplement là pour parler de moi, de ce qui m'est arrivé à l'heure d'aujourd'hui, dans le sens où j'ai beaucoup souffert de cette histoire. J'ai énormément souffert parce que quand on se fait accuser et qu'au final, on reçoit des tonnes de messages sur les réseaux sociaux, des insultes, des menaces, parce que les gens ne vous croient pas, parce que je n'ai jamais pris la parole, ça rend quelqu'un dans un état pitoyable. Et c'est ce que j'ai été pendant deux ans. C'est très dur à vivre et je ne le souhaite à personne. Et j'espère que ce message-là, il fera prendre conscience à plusieurs personnes que je n'ai rien fait. J'ai simplement exercé mon travail. J'ai des clients, des clientes qui viennent me voir, d'année, fais-nous ça, fais-nous ça. Oui, je le fais. Oui, voilà, j'exerce mon travail. Si un client ou une cliente vient me voir pour me demander telle ou telle chose, je le fais, je le fais. Mais je ne suis pas responsable des actes de tel ou d'un tel. Ça, il faut le savoir. Je suis là, j'exerce mon métier. Et alors, il y en a à qui s'appeler, il y en a à qui ne s'appeler pas. Je m'en fous, en fait. Moi, je fais mon travail comme si un coiffeur couperait les cheveux ou ferait autre chose. Il y en a qui y croient. Il y en a qui croient à la sorcellerie. Il y en a qui croient à la voyance. Il y en a qui ne croient pas du tout à ça et qui, pour eux, oh là là, c'est vraiment quelque chose de dramatique. Malheureusement, chacun a son opinion. Chacun a son point de vue. Mais moi, encore une fois, je vous le répète, j'exerce mon travail. Je ne me lève pas un bon matin en me disant, ah ben coucou, c'est moi, Dané, je vais faire de la sorcellerie sur Pierre, Paul ou Jacques. Non, c'est parce que la personne ou cette personne-là ou le client ou la cliente vient me demander quelque chose et donc, je le fais. Soyez logique à un moment donné. J'exerce simplement la demande du client. C'est clair pour vous ou ce n'est pas clair ? Donc, pour clore le sujet, je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, chacun me pense et fait ce qu'il veut. J'ai ma vie. Chacun a sa vie. Je n'en veux à personne. Je ne veux de mal à personne. Encore une fois, j'ai le cours de ma vie qui est là et qui est bien défini. J'ai les pieds dans mes baskets, comme on dit. Et j'ai une vie. Voilà, j'ai ma vie. Je suis maman. J'ai des enfants. Je souhaite qu'on me laisse tranquille avec cette histoire, comme n'importe quelle personne le demanderait. Je prendrai peut-être la parole prochainement également sur mon histoire, sur ce que moi j'ai vécu, sur la souffrance que j'ai eue, mes proches, le soutien de mes proches. Et ça, par contre, ça m'est personnel. Mais je ne reviendrai pas sur la polémique. Je m'en fous. C'est derrière moi. C'est du passé. Je ne veux plus revenir sur ça. Comprenez-le et mettez ça dans votre crâne. Voilà. Passez une bonne journée.